Bonjour et bienvenue dans le 106ème épisode de ce let's play sur Neverwinter Night. Alors je vous avais laissé la dernière fois, on avait discuté avec un chef de garde, Yussam, et on devait parler avec une femme, Vanda je crois, qui doit être la femme de Rolgar. Mais j'ai changé d'avis, je me suis rendu compte qu'il y a une zone que je n'avais pas explorée, dans le bois frileux. On y va maintenant. Bon voilà, j'ai traversé et puis il y avait des zombies, donc ils m'ont suivi. Non. Là on est dans la zone qu'on connaît. Et c'est de l'autre côté. Oh, saleté. Voilà. Voilà, donc j'étais venu ici, pour voir, pour confirmer que la zone je ne la connaissais pas. Et donc ils m'ont suivi, je crois que je suis reparti de l'autre côté. Alors. C'est tout ça. Ouais, je lance. Allez. Bon, on va le taper bien d'un coup. Le taper assez rapidement. Allez, dépêche-toi, Délan. On va te attaquer mon proche. Je vais attaquer celui-là. Ah, je suis con, je répète pas de lui y aller, ça a activé celui-là. Bon, normalement, on est assez fort pour se les taper. Bon, c'est bon, il suffit. Bon, est-ce qu'ils vont me laisser quelque chose ? Bon. Bon, c'est bon, ils sont finis. Bon, c'est bon, ils sont finis. On va faire une tour de garde. Non, pas que ce soit difficile, mais si jamais je venais à mourir, ça peut m'éviter de me retaper tous ces trucs-là. Ceux-là, ça doit être des qui absorbent des niveaux. En tout cas, c'était comme ça dans Baldur's Gate. Les vampires, ils avaient une chance de nous absorber un niveau. qu'on pouvait récupérer grâce au sort, restauration, restauration suprême, restauration partielle. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Rien à récupérer ici. Bon, on va pas ouvrir tout de suite. Au moins que l'autre bourrin s'y mette. Bah non, je sais pas si c'est pas lui qui a ouvert. Je voulais pas y aller tout de suite, mais bon. Voilà. Eh, il va avoir peur de la mamie. On l'aura tapé quand même un peu avant. C'est quand même plus facile quand on tape un homme à terre. Bon, là, c'était une momie, hein, mais... Bon, on va illuminer, enfin, éclairer la carte. Ça rame un peu. Je suis désolé. Pourtant, c'est un jeu qui est assez ancien. Mon ordinateur est assez récent. Et j'en ai pris un qui est normalement fait pour les gamers. Bon, les joueurs. Désolé de ce terme anglo-saxon. Non, je l'ai dit. On peut éclairer là. Non, c'est fait. Non, c'est fait. Vous ne profanerez jamais la tombe de la hyène, ordure de mortel. Bon, ben... Je vais vous remettre en place. On va voir ce que les ordures te font, hein. Oh, là. C'est quoi, ça ? Hé, bêté. Marche réduite. On va se voir avec vous. Bon, allez, vas-y, finis-la. Ah, ou, finis-le. Non, champion vampire. Ça sent pas bon pour nous. Ça sent pas bon pour nous, ça. On l'a eu ? On peut bouger, c'est bon. Mais viens. Est-ce qu'il a laissé quelque chose ? Non. Victime du vampire. Un écu. Bouclier sacré, une garde. Force, plus deux. Bonus d'armée, plus deux. Raillerie, plus deux. Charisme, moins deux. Oui, je suis pas franchement surpris que le charisme des... Est-ce qu'on peut se reposer ? Oui. Qu'il y ait moins deux au charisme quand c'est un truc une garde. Parce que, on peut pas dire qu'il soit physiquement dans la norme acceptable du moment. Ce n'est pas mon avis personnel, c'est juste une constatation. Ouais, donc, on va aller le réparer. On va aller réparer mon nu de garde. Allez, viens. Allez, hop. Oui, salut. Ils auraient pu mettre plusieurs, plusieurs saluts. À la limite, même s'ils reviennent régulièrement, s'ils en aient mis cinq ou six, ça ne leur coûtait pas beaucoup plus cher. Et c'était moins laçant. Ça aurait été moins laçant. Il n'y a rien là. Je ne me rappelle plus comment on va rentrer dans le truc là. Est-ce que c'est bloqué, il y a Nenni, ou on doit récupérer quelque chose ? J'ai vu qu'il y avait un coffre d'autre côté. Il y en a même deux. Et ça ne stocke pas, hein. Non. On sauvegarde. On désamorce. Je vais tousser. Voilà. Ça y est, tu as désamorcé, je n'ai pas fait gaffe. On ne peut pas, pas, oui. Il m'intéresse moyennement, ça. Je le répète, parce qu'il me semble que je l'ai dit plusieurs fois. Dans Baldur's Gate, quand on essaye de désamorcer un piège, il y a une chance qu'il vous saute à la gueule. Bon, ça nous rapporte des points d'expérience quand on en baisse un, mais il y a une chance qu'il nous pète à la gueule. Au moins, au moins, encore, encore ces putains de collier de merde. Alors ça rend le truc un peu plus, parce qu'après tout, c'est pas aberrant. Un bouquin, on s'en fout. Bon, on va y aller, parce que si je dis que j'irai au retour, je vais oublier. Oh, c'est la première pièce. Bon, maintenant, on va essayer de le maintenir. Oh, je vais chier, c'est une putain de collier. Puis ce qui m'emmerde encore plus, c'est que je les prends systématiquement. Oh, c'est fermé. Ah, c'est une ouverture. Au bout de la hyène. Bon, il a décidé pour moi. C'est bon. Oui tu vas te taire un peu. On va attaquer là bas. Bon je te laisse faire. Je te laisse faire bonhomme. Je vais quand même essayer de porter mon aide. Est-ce que je peux taper ? Je ne peux pas taper ici. C'est impossible la cible à atteindre. Je vais vous remettre en place. Allez il y a un coffre là bas. Allez je peux porter. Bon ça va. C'est une pierre de succubes. A mon avis ça c'est quelque chose qu'on doit utiliser ici. Une petite pierre scintille. Légèrement dans votre main. Elle est une étrange beauté. Allez on va se soigner. Parce que c'est pas drôle. Allez allez allez. On va retourner au charbon. Allez. Heureusement qu'il y a la pierre de téléportation parce que sinon ça serait vraiment vraiment chiant. C'est par là je pense. On est obligé de faire les allers retours. Enfin bon. On se soignerait autrement je pense. Il s'ouvre là. Allez. Il va attaquer l'autre. Voilà. Très bien. Comment il me touche. Comment il me touche. Guerrier niche. Attends. Il a fini avant moi. Allez. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Non. On va sauvegarder. Bon je vais pas me soigner. Parce que je vais récupérer mes points de vie. J'ai le. Le. L'anneau de la tente. Non. L'anneau de la tente. Qu'est-ce qu'il fait. La résistance. Qu'est-ce qu'il fait. Bon. Bon. Ah. Ouf. C'est un hasard si j'ai pas marché dedans. Et ça. Ça porte pas bonheur. C'est. Si j'ai pas marché dedans c'est parce que. Par hasard je. Je m'étais arrêté avant. Ah non non. Chut. 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 Détecte plus les pièges. Ou ça. Quand je vais ouvrir les cercueils. A mon avis. Il y aura un comité de réception. Bon. Déjà. On va les désavancer. Combien de moments. Les. 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 Lors. On va récupérer. ça je vais la mettre là parce que je vais regarder si ça ne serait pas intéressant de la mettre c'est quoi ça discrétion oui je vais l'enlever et normalement je pense que ça devrait pas être validé ah si bon c'est bon donc ça m'a rapporté 4 de bonus d'armure alors tome de pouvoir l'écriture élégante et lyrique de ce manuscrit ne laisse aucun doute quant à son auteur la marque du magicien sur la couverture confirme qu'il s'agit bien de l'un des nombreux traités de création d'objets magiques écrits par assuram le perturbe assuramam assuraman le perturbé le bâton de surpuissance est un objet doté d'un grand pouvoir qui ne peut être créé qu'en déchaînant le pouvoir d'objets à la puissance comparable parmi ces objets figure la dent de bodak associé à l'une de ses soeurs la dent ou plutôt les dents puisqu'elles sont donc deux doivent être enchantés avec un sort de débilité si les instructions sont suivis dans le cadre d'un laboratoire de magie convenable cette expérience devrait donner le bâton en question ouais donc c'est pas fort c'est pas franchement un truc de quête ça bon on va sauvegarder quand même une arbalète légère ça plus 3 de rubis bonus d'attaque plus 3 ce serait bien si j'utilisais un peu plus mes arbalètes et compagnie alors qu'est ce qu'on va alors on va aller dans le sens là on va faire celle là d'abord mais j'ai récupéré de points moi j'en ai récupéré une trentaine c'est bon occupe toi de cela toi occupe tant voilà n'ai pas peur de la mamie n'ai pas peur de la mamie n'ai pas peur de la mamie je m'en occupe je suis bien abîmé quand même reste à terre reste à terre t'as pas compris tu gagneras le repos éternel comme ça alors mamie guéri a mort il y a deux coffres on sauvegarde oh bah ça va il a pas perdu de points pardon il n'a pas perdu de points on va prendre la suivante pas très intéressant là hop tiens je vais c'est quoi comme truc ça plus 6 allez hop on va le consommer 31 points seulement ouais bon je sais pas comment ça marche les premiers secours on a on a une compétence premier secours chef de squelette mamie derrière viens ici viens ici viens ici te cache pas derrière la porte voilà viens ici j'ai dit voilà viens ici viens ici comme ça on peut le prendre à deux de front puisque cet âne n'est pas capable de respecter un plan on était bien là sur le pas de la porte ah bah déjà ce fut rapide on va sauvegarder d'abord ouais c'est bien monsieur le passe-partout putain il me donne rien d'intéressant bon c'est un gros passe-partout quand même à trimballer hein ça c'est pas des lannes mais efficace mais c'est qu'il y a d'autres ouais on y va putain c'est quoi ça hop non allez allez on tape on tape on tape on la laisse moisir dans ses bandelettes par terre voilà bon on va pas respecter le plan à la lettre mais on sera tolérant fléau d'armes lourds armure de cuir plus 3 ouais bon je suis sûr que je dois avoir la place pour la mettre quelque part mais c'est rangé ah d'accord ah oui je vais bon déjà on peut récupérer ça fera de la place voilà donc c'est pas c'est pas ça pèse 20 kg d'accord donc il faudrait que je on va faire ça 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 et ça va nous faire l'arme qui pesait 20 kg ah putain non c'est c'est 6 enfin 4 de haut ouais donc ça ça pèse combien ? 3 kg donc ça on peut le gérer ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas posé de problème là quoi bon alors maintenant il faut que je récupère je garde tout 235 putain ça n'a pas réglé le problème ah putain il n'y a rien de lourd là-dedans ça serait bien si il y avait quelque chose de lourd là-dedans ah c'est quoi il pèse 15 kg ouais donc ça on doit pouvoir trouver de la place ne me faites pas porter tout ça oui maintenant tu tais un marteau 2 kg un marteau léger puissin bon alors on va aller là puisqu'il y a une porte golem de fer j'ai l'impression que ça va être un gros morceau ça générateur de bif je pense qu'on va aller péter ça et qu'est ce qu'il dit ? vos attaques restent sans effet vous devez détruire les griffes de protection pour rendre votre golem vulnérable Allez allez, pète le truc, pète le truc ! Maintenant on va sauvegarder et on va aller à l'assaut ! On va voir s'il fait des gros dégâts. Putain ! Mais je les ai pas détruites les... Oh putain ! Allez ! Normalement, j'aurais pu marquer des... Bon, on va les récupérer d'Elan. Allez, viens ici toi ! Merde, une épouse ! Viens ici ! J'ai trouvé ! Oui, ok. Bon. Je vais sauvegarder là. Je vais sauvegarder... Kara... La hyène... Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, en espérant vous retrouver la prochaine fois. Merci, au revoir ! Je vais faire un peu de tri dans mon inventaire. Je vais céder ! Je vais faire un peu de tri dans mon inventaire.